Le sourire sur le visage de cette dame témoigne la joie des habitants d'Abobo à l'ouverture provisoire de l'échangeur de Makassi. Autrefois alignée en file indienne, cette voie affiche une fluidité dans la matinée du 23 octobre 2023 pour la plus grande joie des usagers et transporteurs. Vraiment, on est beaucoup contents pour le nouveau pont. Vraiment, la circulation libre, on quitte Abobo, on va gagner tranquillement. Vraiment, remercie le président de la République d'avoir fait tout ce travail. Souvent, on peut faire au moins deux heures du temps dans l'emboutillage. On a envie d'augmenter le transport. Non, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Souvent, on peut faire deux heures du temps. Le dollar, souvent, quand il dit que l'on a pas marché, il se dit que peut-être jamais qu'on a augmenté le prix, on gagne plus que ça. Non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un a déjà fait deux heures du temps dans l'emboutillage, ce n'est pas facile de se rattraper. 30 à 60 minutes, c'est le temps que prenait Ange pour allier Adjame depuis Abobo. Désormais, il pourra parcourir la même distance en 15 minutes. En tout cas, il y a du nouveau, il y a du changement. D'habitude, il peut quitter à la maison, peut-être à 4 heures. Bon, comme c'est le matin, il ne fait pas de l'emboutillage, mais souvent aussi, ça dépend. Le jour, il faut à 10 heures comme ça. Il faut quitter à la maison à 8 heures pour arriver même au travail. A l'école, c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, au moins, il n'y a pas d'emboutillage. Je vais emprunter mes mains bacs à la Gano. Je crois que ça sera facile. En tout cas, nous sommes très heureux du nouveau port. La construction de l'échangeur de Makassi a débuté en août 2020. À ce jour, les travaux connaissent un taux d'avancement de 90 %. La date d'inauguration de l'infrastructure n'a néanmoins pas encore été dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada